Nous essaierons là aussi de faire en sorte que les libertés, notamment pour l'enseignement, soient mieux respectées, pour les associations, pour les cultes. Pour l'enseignement, vous n'êtes pas rassuré ? Juste sur l'instruction à domicile ? Sur l'enseignement, vous n'êtes pas rassuré ? Bien sûr que non. Aujourd'hui, à l'arrivée, il est possible de continuer l'école à la maison ? Il y a beaucoup de dérogations ? Justement, c'est un régime qui pose le principe de l'interdiction avec des dérogations. Vous savez, la liberté de l'enseignement, elle est fondamentale. Depuis, pas deux siècles, mais depuis 1882, il y a une loi que beaucoup de Français connaissent. La loi Ferry, grand fondateur de l'école républicaine, qui reconnaît que cette liberté de l'enseignement, elle passe par l'école publique, l'école privée, sous contrat, hors contrat, et l'enseignement à domicile, en famille. Aucun régime en France l'a remise en cause. Aucun gouvernement. C'est M. Macron, son gouvernement, qui, il est premier, remettent cette liberté fondamentale en cause. Et malheureusement, ça va toucher des familles. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup. C'est tout simplement parce qu'on est impuissants. On est quand même sur une très, très, très petite minorité de personnes concernées. Mais la liberté n'a rien à voir avec la quantité. D'accord. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. On tape les islamistes. C'est une phrase qui mérite d'être tenue. Les matrasas, justement. Les petites filles et les petits garçons qu'on enferme dans les caves, après l'école d'ailleurs. Qu'on aille les chercher, ceux qui les endoctrinent. Mais qu'on arrête de taper les familles qui n'ont rien à voir avec l'islamisme. Les religions ciblées alors que c'est l'islamisme. Là, c'est les familles qui font l'école à la maison alors qu'on essaye de s'attaquer aux écoles clandestines. Qu'est-ce que vous répondez sur l'instruction à domicile ? Est-ce que ce n'était pas une erreur, au fond, d'essayer de l'interdire ? Non, ce n'est pas une erreur parce que l'objectif, ça n'était pas de l'interdire. Ce que nous visons, c'est le dévoiement de l'instruction en famille. Quand on parle des écoles clandestines, toute la journée, moi j'ai vu des carnets de correspondance de petites filles voilées, mais qui, toute la journée, sont scolarisées au deuxième sous-sol en Seine-Saint-Denis, parce que justement, elles ne vont pas dans l'école de la République. Et on ne peut pas les fermer, ces écoles, sans s'attaquer à l'instruction à domicile. Nous avons besoin, pour faire ce travail-là, il faut avoir du renseignement, il faut répertorier les enfants. Donc là, on crée un numéro d'inscription nationale d'élèves pour savoir qui sont les enfants, où ils doivent être scolarisés et pour savoir où ils sont instruits. C'est ça que nous souhaitons. Nous n'interdisons pas l'instruction en famille, nous permettrons, nous l'autorisons, mais nous souhaitons savoir, aujourd'hui, dans la République française, nous voulons que chaque enfant de la République soit instruit dans les valeurs de la République. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas pour certains enfants. Donc, je ne sais pas quelle solution vous proposer. Non, 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 il y avait bien d'autres manières de fermer, encore une fois, ces structures-là. Vous le savez, Yael Brompivet, la lutte contre les dérives sectaires et tout un tas d'autres dispositions dans notre arsenal juridique permet d'aller fermer les lieux qui sont dangereux pour les enfants. Quand, justement, les lois de la République, l'ordre public, la santé des enfants est en danger, encore une fois, il y a des moyens d'agir. Là, vous avez mis un régime d'interdiction, en effet, sauf dérogation très précise. Il faut vraiment pouvoir justifier le fait de recourir à ce mode d'instruction. Et ce faisant, comme pour les cultes ou les associations, vous pointez du doigt, encore une fois, des gens qui ont choisi un mode alternatif. Et encore une fois, il n'y a pas que de mauvaise raison de considérer que, oui, on a plutôt envie de faire un choix d'instruction en famille que d'aller faire un choix d'instruction publique. Et c'est moi qui le dis, alors que je viens plutôt de la gauche. Et effectivement, même les gouvernements socialistes n'ont jamais touché à cette liberté. Même François Mitterrand, face aux manifs de Wacken, n'a pas cédé. Vous l'avez fait. Donc, vraiment, sur la défense des libertés, cette majorité, moi, je ne sais plus, je n'arrive plus à la comprendre. Vous trouvez parfois des alliés un peu improbables dans ce débat, mais c'est intéressant parce que, finalement, les ligues bougent. Bruno Rotailleau. Une sorte de paradoxe. Comment se fait-il qu'un président de la République qui se dit progressiste, amoureux de la liberté, ambassadeur de la liberté, ait autant atteint la liberté, les libertés ? Comment se fait-il qu'un président de la République qui se dit progressiste,